Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, chef de l'entreprise guinéen. Très bien, alors j'ai donc cet autre thème d'information déjà annoncé depuis ce matin, presque. Alors j'ai deux éléments dans ce, disons, deux éléments dont je vais essayer d'analyser politiquement, alors analyse objective, effectivement, sur ces deux éléments. Donc je dis bien, dans ce thème, j'ai des éléments, il est question premièrement de Sidiya Touré, je vais parler de Sidiya Touré, Sidiya Touré aurait-il alors fait telle déclaration, chef de l'entreprise guinéen, j'espère que vous êtes là, que vous me suivez, chef de l'entreprise guinéen, j'attends que voilà, qu'il y ait effectivement, donc vous me suivez, si vous m'entendez également, vous pouvez les signaler, chef de l'entreprise guinéen. Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles. Très bien, je disais que, voilà, donc le premier élément, je vais parler de Sidiya Touré, alors il y a eu une certaine déclaration, des rumeurs, alors des publications, un tweet, n'est-ce pas, et à partir même de certains sites d'information, je dirais, intérieurement crédibles, qui ont pu donc publier, alors ce tweet ou cette information, disons, à propos de Sidiya Touré, n'est-ce pas. Très bien, alors c'est pourquoi je vous pose la question, Sidiya Touré aurait-il fait telle déclaration, quelle déclaration, c'est-à-dire, voilà, avalisant ou de façon conditionnant la candidature de Manu Diomouya, je vais donc dans les détails tout à l'heure. Deuxièmement, deuxième élément que je vais aborder dans ce thème, donc il est question de, en fait, cette situation, je vous dis bien, incompréhensible parce qu'on refuse de le voir et pourtant, en fait, tout doit, tout est là, tout le problème est là, n'est-ce pas. Je dis par exemple, on refuse à Dadis, n'est-ce pas, à Dadis jamais à Manu Diomouya, oui, n'est-ce pas, on refuse, c'est qu'on a refusé à Dadis, voilà, on l'accepte à Manu Diomouya, n'est-ce pas, voilà, et je me dis, donc l'ethnocentrisme détermine tout en Guinée, n'est-ce pas, surtout les débats politiques, la chose politique, publique, n'est-ce pas, très bien, chers comptes guinéens. Voilà, donc, très rapidement, je vais d'abord signaler que, écoutez, nous sommes, je vais toujours rappeler cela, nous sommes dans un processus de démocratisation, pour ceux-là qui ne savent pas, alors un processus de démocratisation, c'est un processus, vous comprenez, c'est tout un ensemble de comportements politiques, vous comprenez, vers la réalisation, en fait, disons d'une gouvernance, je dirais, positive, n'est-ce pas, d'une bonne gouvernance, alors ce processus va vers là, donc vers la démocratie, parce qu'on se dit dans la démocratie, alors si elle est bien appliquée, effectivement, l'issue ici, c'est la bonne gouvernance, là, vous l'avez vu, partout, la démocratie, en fait, évolue, si je prends un exemple, je ne veux pas prendre les grandes démocraties, je prends seulement tout simplement, tout près, Libéria, on ne ne dira pas, Libéria est une grande démocratie, non, ils sont dans un processus démocratique, mais je prends un élément dans ce processus démocratique libérien, vous voyez, il y avait une dame qui était présidente de la République, n'est-ce pas, alors cette dame est restée objective, son mandat est terminé, elle a accepté ces deux mandats, elle quitte, elle organise les élections libres et transparentes, n'est-ce pas, elle quitte, voilà, il y a Georges Roya qui vient, c'était, la dame, c'était Sirleaf, après il y a Georges Roya qui vient, Georges Roya, effectivement, qui, alors, suit le même, en fait, le même chemin, je dirais, chemin politique, c'est-à-dire rester objectif, l'État appartient à tout le monde, l'État n'appartient pas à une personne, donc Georges Roya était là, il aussi, il a fait ces deux mandats, alors il a organisé des élections libres et transparentes, n'est-ce pas, voilà, lui-même, il a participé, il a perdu, il a accepté, alors, on n'a pas libéré avec une grande démocratie, mais vous voyez cet élément dans le processus démocratique libérien, sans problème, n'est-ce pas, sans conséquences négatives, pas de discussion, rien, n'est-ce pas, alors nous sommes dans ce processus-là, sur le compte de venir, vers la bonne gouvernance, parce qu'on peut dire déjà qu'au Libéria, il y a ce qu'on appelle la bonne gouvernance, c'est un pays pauvre, n'est-ce pas, mais tout commence là, n'est-ce pas, je vais revenir tout de suite sur cette situation de Sidiatouré, faites-moi la bonne politique, je veux faire une bonne économie, donc actuellement, les Libériens sont en train de faire la bonne politique, ils sont sur la voie, chers comptables, donc je veux parler ici de notre processus démocratique, pour ceux-là qui ne comprennent pas, alors c'est très important, parce que si la politique réussit, effectivement, alors il y a pas mal de choses que nous entendons maintenant, c'est vrai, alors franchement, il y a des jugements de la part des Guinéens, des jeunes, même des universités, je ne sais pas comment sont les universités, alors c'est quelles universités, des gros lycées peut-être, ou des gros collèges, on ne peut pas parler d'universités, alors ils ont des formes de raisonnement extraordinaire, n'est-ce pas, tout à l'heure j'ai publié, en fait, sur Sidiatouré, en disant que Sidiatouré, en fait, commet une grosse erreur politique, alors je lis par exemple les commentaires, mais c'est extraordinaire, on a un problème de réflexion, n'est-ce pas, on en voit ailleurs totalement, très bien sur le point de venir, alors vous avez compris, nous sommes dans ce processus-là, et ce processus-là va réussir, alors il n'est pas question d'avoir tout fait, non, tout ne sera pas fait comme ça, voilà, non, c'est nous-mêmes qui, donc, le ferons, alors petit à petit, en posant des pas, chers Poudriniens, n'est-ce pas, et jusque-là, ça ne réussit pas, c'est vrai, mais cela ne pas dit que tout a été négatif, non, du moment que, petit à petit, on se débarrasse des mauvaises graines, ça c'est très important, on se débarrassait d'Alice Camara, on se débarrassait, je dirais, de, même de Cédcouba, parce que ce monsieur ne peut plus revenir, on savait, on savait comment est son esprit, on se débarrasse de Alpha Condé, on se débarrasse d'Alice Camara, donc, nous nous séparons des mauvaises graines, et arrivé à un moment donné, on aura le positif qui dominera tout simplement le négatif, et là, là, je vous dis, en ce moment, le développement, le développement sera possible, n'est-ce pas, chers Poudriniens, très bien, alors, j'attaque mon sujet, je parle de Cédia Touré, alors, j'ai déclaré, en fait, j'ai vu, vous comprenez, peut-être autant que vous, j'ai vu cette information sur les réseaux sociaux, vous comprenez, alors, Cédia Touré, qui aurait déclaré, en fait, le tweet, alors qu'il, en fait, qu'il ne voit pas de problème, concernant la candidature de, je dis bien, je mets ça au conditionnel, n'est-ce pas, n'est-ce pas, parce qu'après, j'apprends que, effectivement, que l'information a été démentie par le parti, démentie, j'ai lu également, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais j'ai vu ce discours du chef, du nom, le communicant, en fait, principal de l'UFTG, alors, qui, effectivement, est arrivé à démentir l'information, n'est-ce pas, que c'est un fake news, en fait, une fausse information, très bien, alors, de toute façon, moi, j'ai lu cette déclaration, j'ai dit, bon Dieu, vous comprenez, c'est extraordinaire, Sidia Touré a-t-il déclaré cela, et tout de suite, comme, quelque part, j'ai vu l'information dans des sites d'information, je dirais, crédibles en Guinée, je me dis, bon, alors, c'est donc vrai, Sidia Touré a déclaré cela, n'est-ce pas, et voilà pourquoi, tout de suite, j'ai fait la publication, très bien, mais, on peut dire un ouf de soulagement, c'est vrai, parce que, bon, voilà, l'information est totalement démentie, ce n'est pas une déclaration de Sidia Touré, n'est-ce pas, très bien, alors, mais, moi, je me dis, écoutez, je dis bien, je suis surpris, alors, pas tellement aussi, connaissant Sidia, mais, quelque part, moi, je me dis, je n'avais jamais oublié cette citation de Sidia Touré, Sidia Touré, qui venait d'être nommée par l'ancien comté Premier ministre, je me rappelle très bien, j'étais encore à Conakry, je venais terminer mes études, alors, Sidia Touré, il est nommé Premier ministre, il était encore à Bijan, il est rentré à Guinée, et les journalistes lui ont posé des questions, alors, comment va-t-il aborder, en fait, le problème d'Inayant, alors, parce qu'il y avait problème, effectivement, si on l'a nommé ministre, Premier ministre, c'est parce qu'il y a eu changement, voilà, c'est parce qu'il y a problème, alors, comment va-t-il résoudre ce problème, Sidia Touré en tant que Premier ministre auprès de l'ancien comté ? Alors, Sidia Touré répond, écoutez, j'ai beaucoup aimé cette phrase, parce que c'est la vérité, faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie, c'est comme ça il a dit, il a répondu, donc ça signifie tout simplement que si, une fois que la politique, elle est bonne, vous comprenez, la politique, elle est bonne, c'est-à-dire qu'il y a la stabilité déjà, il y a la stabilité, il y a la transparence, il y a le rationnel qui joue, ça c'est important, tout explique, tout est explicable, c'est cela, la politique, n'est-ce pas, les lois se respectent, vous comprenez, alors on a l'exécutif également qui joue son rôle, les députés, également les juges, tout est responsabilisé, donc la politique, elle est bonne, et quand la politique est bonne, alors il y a la stabilité, et dans la stabilité, ben voilà, et tout est possible, n'est-ce pas, un exemple précis, quand il y a la stabilité politique, franchement et sociale, l'argent entre, parce qu'on ne peut pas construire un pays sans des prêts, vous comprenez, des prêts auprès des organisations, disons, financières internationales, vous comprenez, qui ont des critères, n'est-ce pas, il y a des critères, des conditions pour donner de l'argent, alors un pays stable, une bonne politique, vous voyez, donc l'argent vient et les projets sont exécutés, n'est-ce pas, si le tour avait raison, faites-moi une bonne politique, je ferai une bonne économie, n'est-ce pas, donc il est premier ministre, alors vous voudrez, vous voulez que l'économie guinéenne décolle réellement, alors écoutez, présentons une bonne politique, n'est-ce pas, malheureusement, depuis, on n'a pas eu cette bonne politique, je compte bien, alors, voilà pourquoi, quand j'ai entendu, j'ai lu, en fait, ce tweet, de qui, en fait, tout le monde a pensé qu'il est ici, je dis, bien, heureusement, c'est du fake news, c'est de la fausse information, alors, mais j'ai dit, c'est pas possible, s'il y a Touré, s'il y a Touré, faites-moi une bonne politique, je ferai une bonne économie, alors, mais si vous, vous dites, s'il y a Touré a dit dans sa déclaration, aurait dit, n'est-ce pas, que, bon, écoutez, ce n'est pas un problème que Mamadi Dombouya, donc, se présente, soit candidat, alors, la condition, la condition, effectivement, que Mamadi Dombouya essaye également d'accepter les autres candidatures, n'est-ce pas, je dirais, par exemple, candidature de l'UFR, lui-même, s'il y a Touré, de l'UFTG, de Cédane Diallo, et surtout qu'il accepte que des autres rentrent, ces politiciens, ces opposants rentrent au pays, et que tout le monde participe à des élections libres et transparentes, n'est-ce pas, voilà, donc, c'est ce qu'on a lu dans ce faux tweet, n'est-ce pas, alors, moi, j'ai dit, mais, j'ai tout de suite raisonné, mais c'est pas possible, s'il y a Touré, ne peut pas le faire, parce que, ça veut dire quoi, parce qu'il y a un problème, n'est-ce pas, Mamadi Dombouya a juré, elle a juré sur le Coran, sur la Bible, n'est-ce pas, sur la charte, il y a cet engagement de, voilà, de ne pas se présenter candidat, et tout ça, alors, dit maintenant, non, bon, écoutez, vous pouvez le présenter, à condition que vous, non, non, ça, c'est vraiment grave, ce serait grave, je dis, non, s'il est Touré, si c'est vrai, vous l'avez dit, vous, vous allez à la retraite, heureusement, heureusement, non, heureusement, ce n'est pas, il n'a pas déclaré, et Dieu merci, je compte le lien, n'est-ce pas, très bien, donc, je crois que, là, on s'est compris, il y a eu pas mal de déclarations, de préjugés, par-ci, par-là, s'il vous plaît, nous sommes dans un procès de démocratisation, nous, nous battons pour informer réellement les Guinayens, alors, ce que je fais, écoutez, ça fait partie, également, c'est une minime partie, donc, de combattre notre procès démocratique, n'est-ce pas, alors, si nous apprenons qu'il y a tel parti politique sur lequel nous comptons beaucoup, je prends l'UFL, je prends l'UFLG, et que l'UFL, a fait telle déclaration, c'est un affront, vous comprenez, c'est une attaque réelle à notre procès de démocratisation, voilà pourquoi, moi, j'ai réagi, c'est normal, c'est la logique du raisonnement, on se bat pour le procès démocratique, nous comptons sur les idées politiques, et un tel idée politique se lève pour dire des choses, franchement, disproportionnées, graves, paradoxales, écoutez, tout de suite, on réagit, on n'est pas content, voilà, c'était le but, également, de ma publication sur Sida Touré, sur Compto-Guinéen, très bien, deuxième élément, je vais parler deux, en fait, de cette situation, n'est-ce pas, alors, c'est de l'ethnocentrisme pur qui détermine tout en Guinée, ça, je vous le dis, on va le dire toujours, le problème, c'est là, n'est-ce pas, j'ai toujours dit que le grand problème, c'est le comportement, le côté psychologique, c'est vrai, nous nous comportons mal, alors, ça, c'est vrai, Maman Diomboïa vient de le prouver, n'est-ce pas, malheureusement, il a parlé de la fondation, la fondation qui devait se barre sur ce plan, c'est-à-dire, en fait, former les citoyens, donc, éduquer, en fait, inculquer des valeurs, des valeurs pour dire, bon, écoutez, vous devez être, alors, avoir du bon comportement, vous devez être, donc, loyaux, vous comprenez, envers la loi, etc., etc., n'est-ce pas, et ça, c'est avoir le comportement, mais, franchement, ce n'est pas ça, donc, en fait, le problème principal de la Guinée, c'est cela, n'est-ce pas, très bien, et la refondation devait jouer, là, chez le motoguinéen, très bien, mais, bon, voilà, les conséquences de cela, de ce mauvais comportement, on a facilement, on glisse facilement vers l'ethnocentisme, les comportements des actes ethnocentristes, ça, c'est vrai, regardez, je suis quand même, franchement, la transition a échoué, c'est franchement choquant, ça a échoué totalement, parce que, quand Facondé est parti, on se dit, bon, avec la refondation, donc, il y a certaines déclarations, pas mal de déclarations, je dirais, négatives, alors, qu'on entendait avant, peut-être, on dit, bon, c'est la fin, on ne va plus entendre certaines déclarations, mais, aujourd'hui, vous voyez, il y a ces déclarations qui continuent, vous comprenez, purement, régional, négativement, vous comprenez, alors, vous êtes tel, vous êtes peul, vous êtes sous-sous, vous êtes malinqué, dégagé, c'est nous qui sommes là, etc., etc., mais, franchement, c'est pourquoi, vous savez, la transition a été un échec, déjà, ça, on ne devait plus attendre, on ne devait plus entendre, parce que si la loi était au-dessus de tout le monde, il y avait un bon comportement, il se comportait bien, comme il le faut, et, franchement, ceux-là qui, en fait, sont derrière ces déclarations négatives, en fait, je ne dis pas que, peut-être, il n'aurait pas, peut-être, dit ça, il continuait à le dire, mais jamais publiquement, il se serait senti, en fait, gêné, parce qu'il se dit, non, attention, maintenant, c'est la loi au-dessus de tout le monde, il n'y aurait un blocage, mais, comme il voit qu'à la tête, là-bas, donc, au plus haut niveau, c'est de la pagaille, n'est-ce pas, le monsieur qui est là-bas lui-même, il ne respecte rien, n'est-ce pas, il n'est pas objectif, et voilà ces déclarations qu'on entend par-ci par-là. Écoutez ce préfet à Cancan, comment il déclare, qu'est-ce il dit, le préfet de Cancan, après, donc, la mort de ce monsieur qui, en fait, c'est un djubaté qui a brûlé, par exemple, l'effigie, la photo de Mamadi Doumbouya, vous comprenez, malheureusement, vous comprenez, ce monsieur a été torturé en prison, vous avez entendu le préfet, ce qu'il dit, alors, continuez à vous comporter, vous partirez comme, voilà, celui-là qui a brûlé l'effigie, en fait, la photo de Mamadi Doumbouya, c'est un préfet qui parle, vous voyez pourquoi il le dit, parce qu'il s'est dit, bon, écoutez, Mamadi Doumbouya, en fait, bon, voilà, il me voit bien, n'est-ce pas, il me voit de mon côté, mais c'est cela, il sait que Mamadi Doumbouya ne va pas le reprocher, parce que ça, c'est ce que Mamadi Doumbouya veut entendre, c'est qu'on peut venir, n'est-ce pas, alors, finalement, je dis, en fait, parlant de l'ethnocentrisme, qu'on accepte à Mamadi Doumbouya, où on sait qu'on a refusé à Dadis Kamara, voilà, on l'accepte à Mamadi Doumbouya, c'est incroyable quand même, cher Comteau guinéen, qu'est-ce que nous voulons, réussir notre procédémocratisation, réussir à stabiliser la Guinée, mettre fin à l'ethnocentrisme, n'est-ce pas, à la malentêteté des fonctionnaires, nous voulons mettre fin à cela, mais voilà, il y a des situations, par exemple, qu'il faut résoudre, mais là, il faut un bon chef au pouvoir, c'est pourquoi je dis, je compte sur un soldat rationnel, ce soldat rationnel, il sera au-dessus de tout le monde, il travaillera objectivement, mais c'est vrai, mais dis donc, Dadis a fait un coup d'état militaire, il est venu au pouvoir, on a dit Dadis, non, vous n'allez pas durer, il dit, mais attendez, moi je comprends le problème guinéen, je vais résoudre, attendez, attendez, je vais faire ceci, cela, je vais faire cela, n'est-ce pas, ça, c'est tout le monde qui s'élève, les partis politiques, les, je ne sais pas, les organisations sociales, par-ci, par-là, les plateformes politiques, on dit non, non, et on a vu comment ça se termine avec Dadis Kamara, qui vient d'être jugé et condamné, mais je ne vois pas la différence entre ce qui est arrivé Dadis Kamara, les déclarations Dadis Kamara, en fait, ces déclarations et celles des mamans, je ne vois aucune différence, s'il vous plaît, et les mêmes personnes qui étaient là, qui disaient, qui vociféraient et en disant à Dadis Kamara, non, vous ne pouvez pas vous présenter, non, ce n'est pas possible, non, vous, non, les mêmes sont là aujourd'hui à, effectivement, supporte le moment de Mbouya, à l'épauler, à le mettre sur un pied d'escal, mais passez-vous avec ça, le problème guinéen sera le jour, mais jamais, jamais, il y a la frustration, peut-être, apparemment, les gens se taisent, mais on est frustré, comme au temps de Dadis, on a des gens qui disaient du côté de la Haute-Guinée, on ne peut pas voir les forestiers, mais ça, c'est clair, on ne peut pas voir les forestiers, en fait, au pouvoir, un forestier président, jamais, n'est-ce pas, mais c'était ça, Alpha Kondi, c'était ses déclarations, mais c'est clair, alors maintenant, on a mandé de Mbouya au pouvoir, c'était malinqué, bon, là, non, il n'y a pas de problème, voilà, malinqué, c'est sa place, là, la président, c'était malinqué, voilà, c'est là, on a trouvé la personne qu'il faut, la personne adéquate, un forestier, non, mais quand même, s'il vous plaît, comment voulez-vous, dans ce cas, qu'on puisse résoudre le problème guinéen, qu'on puisse atteindre les outils communs de tous les Guinéens, parce qu'il y a des questions de la Basse, de la Guinée forestière, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Basse-Côte, ou de la Basse-Guinée, n'est-ce pas, on ne peut pas parler d'une région supérieure, mais c'est là, c'est ce qu'on est en train de dire, il y a une région qui est supérieure, vous prenez les quatre régions, on se dit, bon, la Haute-Guinée est supérieure, mais c'est cela qui réside à Cancan, on a même la soeur de Mamadi de Mouya, une certaine Aïcha, on a des informations, alors qui s'impose, tout le monde a peur d'elle à Cancan, on dit même les préfets, l'autorité a peur de cette femme, qui s'impose, qui demande d'arrêter telle, et la personne a arrêté, une certaine Aïcha, la soeur de Mamadi de Mouya, vous voyez ça, chez Compte-Guinée, n'est-ce pas, ils se disent, ouais, c'est nous qui sommes au pouvoir, chez Compte-Guinée, c'est quand même préalable, alors, moi je me dis, alors, Dalis Kamara, je prends Baouri, n'est-ce pas, d'ailleurs, qui est un élément principal, disons, dans toutes ces organisations organisées contre, donc, le régime de Dalis Kamara, mais on doit se poser la question, mais c'est vrai, Dalis Kamara, on dira, peut-être, on lit d'ailleurs, il a seulement opiné, il a opinié, il donne son opinion, n'est-ce pas, et Mamadi de Mouya est en train de réaliser, je ne vois aucune différence entre le régime d'Ali Kamara et celui de Mamadi de Mouya, et Mamadi de Mouya est en train de réaliser, quand je dis réaliser, effectivement, matérialiser, c'est-à-dire des massonches, des massonches, des massonches, et tenter, effectivement, de placer les massonches, c'est-à-dire de transformer ces massonches en actes, et là, voilà, on dit, bon, écoutez, Baouri dit, bon, écoutez, la Guinée, dans 20 ans, 30 ans, voilà, sera un pays où tous les objectifs seront atteints, et on n'a pas donné cette occasion, ce temps à Dalis Kamara, moi, on ne supporte pas Dalis Kamara, on ne supporte personne, n'est-ce pas, après, c'est passé, d'accord, mais écoutez, qu'on essaye d'être objectif, s'il vous plaît, je ne vois aucune différence entre Dalis Kamara et Mamadi de Mouya, n'est-ce pas, alors la peur, la crainte qui était là, que si Dalis continuait au pouvoir, cette peur-là, pourquoi, parce qu'on se disait, non, on voyait l'avenir noir, totalement noir, négatif, le pouvoir d'Ali Kamara, mais écoutez, c'est la même chose maintenant, Mamadi de Mouya, et seulement la seule différence, on a un monsieur qui est de la Haute-Guinée, comme il est de la Haute-Guinée, bon, écoutez, bien sûr, l'avenir est encore négatif, noir, mais écoutez, de toute façon, c'est un malin qui est au pouvoir, il n'y a pas de problème, ils sont à leur place, ce qu'on devient, alors tant que ce problème n'est pas résolu, mais c'est vrai, en forêt, vous comprenez, c'est vrai, il y a la frustration, peut-être là-bas, on se manifeste pas, on ne le dit pas, mais cette frustration est là, c'est clair, et tant qu'il y a cette frustration, donc, au niveau de la Guinée forestière, de la moyenne Guinée, de la basse Guinée, mais écoutez, la frustration dans trois régions sur quatre, mais s'il vous plaît, personne ne va réussir, en fait, la politique en Guinée, personne ne va réussir à stabiliser la politique en Guinée, ça c'est clair et net, personne, n'est-ce pas, Mamadi Dombouya prend des décisions unilatérales, n'informe personne, absolument personne, et vous voulez que nous atteignions effectivement nos outils communs, jamais, cher Compteur Guinée, jamais, c'est pourquoi, pour terminer, cher Compteur Guinée, alors, la seule solution, vous avez, Mamadi Dombouya a compris qu'effectivement, s'il doit tomber, s'il doit partir, ce sera sûrement de manière sanglante, il le sait très bien, il le sait, il sait pourquoi, alors, il ne joue pas là, n'est-ce pas, il ne fait qu'acheter des armes, des armes, des armes, de recruter, de former des militaires autour de lui, parce qu'il a compris que s'il doit tomber, il n'y a pas d'autre manière, s'il doit tomber, c'est là, n'est-ce pas, il le sait très bien, et regardez quand il sort, comment il est accompagné, parce qu'il sait qu'effectivement, que le problème viendra là, alors, chers Compteur Guinée, nous sommes sûrs à 100%, Mamadi Dombouya tombera, donc, à partir de là, effectivement, un soldat, vous les soldats, vous m'avez écouté, et là, je dis bien, je dis toujours, les argumentations sont, en fait, nombreuses, n'est-ce pas, elles sont nombreuses, grosses comme une montagne, alors, c'est-à-dire, après la chute de Mamadi Dombouya, l'après Mamadi Dombouya, vous serez soutenu à 100%, chers Compteur Guinée, et il est sûr à 100%, que le militaire qu'il investira à Mamadi Dombouya, sera un militaire rationnel, que lui, il aura tout compris, il aura tout compris, parce qu'il le sait très bien, en se comportant comme Dalis, ou en se comportant comme Mamadi Dombouya, alors, il sera terrassé à son tour, donc, je suis sûr, à 100%, je dis bien à 100%, lui, il va résoudre le problème guinéen, c'est-à-dire, stabiliser la politique en Guinée, chers Compteur Guinée, n'est-ce pas, voilà, chers Compteur de, voilà, qui tournaient autour de ce tweet, qu'on pensait, en fait, venir de Ciliat Touré, heureusement, ce n'est pas de Ciliat Touré, chers Compteur Guinéens, sinon, moi, je me disais, mais écoutez, si, alors, il faut conditionner, il faut accepter qu'il y a Mamadi Dombouya arrive au pouvoir, et plutôt se présente comme un candidat, mais écoutez, un homme qui a été capable, vous comprenez, de violer la charte, l'engagement, en parju et tout ça, alors, il va se planter aux élections, pensez-vous qu'il va perdre, il ne va pas perdre, c'est lui qui va gagner, parce qu'il a ses zones partout, n'est-ce pas, toutes les régions, toutes les préfectures, tous les secteurs, tout, il a placé ses zones, pensez-vous, et les militaires, par exemple, tous, ce sont ses zones, alors pensez-vous qu'il va perdre ses élections, il ne va pas perdre, il chante, il ne va pas perdre, donc, c'est là aussi, c'est là, je me disais, est-ce que Ciliat a bien réfléchi, n'est-ce pas, parce que c'est celui qui va gagner, il ne doit pas se présenter, lui, il ne peut pas être candidat, il a juré, il a juré devant tout le monde, il ne va pas le faire, il a répété devant, en fait, pas mal de, dans les conférences de presse, n'est-ce pas, il l'a répété, il l'a répété, moi, je ne serai pas candidat, non, la parole du soldat, s'il vous plaît, personne ne doit jouer avec Ciliat, oui, Cédane Diallo ou tout autre, il ne faut pas conditionner, on ne conditionne pas, n'est-ce pas, il doit tout simplement dégager, si nous l'acceptons, alors c'est fini, il ne quittera plus le pouvoir, en moins, comme je le dis, là, c'est avec assurance qu'il soit, finalement, abattu par, voilà, par un autre soldat, sinon, c'est pour rester jusqu'à la fin de sa vie, n'est-ce pas, voilà, c'est un commentaire, c'était Nabilaï Moussakamara depuis Bessette, merci pour l'écoute, et bon vendredi, et bon début de week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada